Bonjour, voici une petite vidéo flash que je fais suite à quelques messages inattendus que j'ai reçus de mes oracles. Il se trouve que je les range au fur et à mesure ceux qui m'ont servi ce dernier trimestre, cette saison hivernale. Je les range au fur et à mesure, les remerciant de m'avoir si bien servi et guidé, et avec un petit pincement au cœur du coup parce que je me suis très attachée. Je suis quelqu'un qui s'attache énormément aux gens et aux choses. Voilà, je mets du cœur dans tout ce que je fais, donc c'est toujours un peu difficile de délaisser, si on peut dire, ne serait-ce qu'un temps, quelque chose ou quelqu'un, mais c'est ainsi, donc voilà, je le fais. Mais voilà, c'est avec toujours un petit pincement au cœur. Et là, il se trouve que l'oracle que j'adore, qui est l'oracle bleu, un de mes premiers oracles, qui m'a, voilà, gentiment donné quelques petits messages. Alors, je vais vous montrer. J'ai le guide. Alors là, vraiment, j'ai vraiment cette impression, voilà, en les rangeant, j'ai des cartes qui ont sauté, tout simplement. Donc, j'ai le guide qui a sauté, donc, qui est le 33, avec l'arbre. Donc, pour moi, déjà, j'ai vu que je n'avais aucune inquiétude à me faire, que j'étais guidée, guidée dans mon chemin de vie, avec l'arbre de vie, guidée pour prospérer dans cette vie-là, pour m'épanouir dans cette vie-là, pour récolter ce que j'ai semé, voilà, pour être moi, être comme l'arbre, bien centré, bien aligné, terre et ciel, voilà, et bien centré pour prospérer. Et en plus de ça, ça a été renforcé, parce qu'il y avait la gestation en suivant. Donc, je suis guidée pour que mes projets en gestation puissent se réaliser dans cette vie, voilà, pour que je puisse accomplir ma destinée. C'est ainsi que je l'ai interprétée, donc, vraiment, qu'il y ait une protection qui me guide. Donc, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur, parce que, en ce moment, voilà, je suis un peu, j'ai un peu le moral en berne. Voilà, ça arrive, il y a des hauts, des bas, comme pour tout le monde, je, voilà, quelques petites angoisses qui remontent, je ne sais trop d'où, mais bon, c'est un état de fatigue, voilà, émotionnel, tout en étant physique, du coup, donc, voilà, un petit coup de mou, on va dire, malgré mon optimisme, je suis quelqu'un de très optimiste, mais de temps en temps, j'ai aussi des coups de mou. Et voilà, donc, petite, voilà, petite mélancolie, j'avais au cœur, donc, voilà, on est gentiment venus me guider, donc, si ça peut aider certains qui sont dans ce même état de mélancolie, voilà, de, petit état de latence, voilà, de transition, mais voilà, les messages vous parleront peut-être à vous aussi, d'autant plus que, j'ai aussi, ensuite, l'oracle d'osogène, que j'adore, du tarot, osogène, que j'adore aussi, où là, on a marqué l'aventure, donc, alors, pour moi, déjà, j'ai vraiment vu que mon enfant intérieur s'était réveillé, et qu'il était prêt à partir à l'aventure, ce qui est vrai d'un côté, ce qui me cause aussi, d'ailleurs, un petit souci, cette peur de l'inconnu, donc, j'avoue que c'est aussi cette, voilà, il y a toujours une petite mélancolie de laisser le passé derrière soi et d'aller vers le futur, parce que le passé, on le connaît, il est ce qu'il est, mais on le connaît, du coup, ça nous rassure de savoir qu'on le connaît, puisqu'on peut le maîtriser, enfin, il y a une certaine maîtrise de ce que l'on sait, et donc, plus, voilà, l'inconnu, mais apparemment, je suis portée vers l'inconnu, mon cœur s'ouvre vers l'inconnu, j'ai retrouvé mon cœur d'enfant, mon homme d'enfant, mon âme d'artiste, et en plus, à nouveau, il y avait le guide, donc, il y a quand même deux fois le guide, voilà, donc, là, je vois vraiment que je suis guidée, que voilà, que je suis reliée à mon âme, que je suis reliée à mon âme, qui est reliée à l'univers, et que je suis guidée, guidée par l'univers, guidée par mon, par mon guide intérieur, par mon âme, mon enfant intérieur, et aussi guidée par mes, mes aïeux et les chers disparus, qui ont été nombreux ces deux dernières années, et de très proches, voilà, donc, assez émouvant, quoi, et guidée pour aller vers la créativité, la trinité qui me guide, mais guidée pour aller vers la créativité, donc, vers aussi, vers tous ces projets en gestation, qui sont en gestation, qui ne demandent qu'à naître, et à créer l'abondance, là, je vais vous lire, pour ceux qui s'intéressent, l'interprétation de Osho, de Osho, directement, je vais vous faire part de ça, pour vous donner un plus aussi, tant qu'à faire, en faisant une vidéo, voilà, donc, j'installe, voilà, alors, c'est un peu improvisé, alors, le valet de l'arc-en-ciel, donc, c'est les cartes de terre, donc, la maîtrise du physique, donc, là, on voit bien qu'il y a une maîtrise du physique, maintenant, puisque c'est les deux, par contre, sont aussi, sont aussi en lien avec la terre, donc, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, les deux portent les couleurs de l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel, c'est le pont, le pont qui nous relie, l'arc-en-ciel, entre le monde spirituel et le monde matériel, et nous, on est au centre, on est ce canal-là aussi, ce canal entre les deux mondes. La vérité, dit le Zen, n'a rien à voir avec l'autorité, la tradition ou le passé, c'est une connaissance radicale et personnelle, une expérience individuelle, il appartient à chacun de la découvrir, la connaissance primordiale est sûre, la quête de la vérité personnelle est une très grande insécurité, personne ne peut vous garantir quoi que ce soit, si vous me demandez des certifications, je vous répondrai que seuls les dangers sont certains, je peux vous assurer que vous pouvez à tout moment vous égarer de votre route, et que vous avez très peu de chances d'arriver au but, une chose est sûre, le simple fait de chercher votre propre vérité, vous fait grandir, je peux vous garantir une croissance intérieure, il faudra affronter les dangers et faire des sacrifices, avancer chaque jour vers un terrain inconnu et imprévisible, et ce, sans carte routière, sans guide, oui, ce sera laborieux, et vous vous perdrez souvent, mais c'est la seule façon de mûrir, c'est en traversant l'insécurité que l'on grandit, seul celui qui fait face au défi de l'incertain, apprend sa vérité intérieure, le commentaire, chaque fois que nous accédons à quelque chose de neuf et d'inconnu, avec la confiance d'un enfant innocent, ouvert et vulnérable, les moindres choses de la vie peuvent devenir les plus grandes aventures, dans le tarot osogène, zen, pardon, il y a une partie qui est plus philosophique à la base, enfin, la philosophie zen, du moins, et après, le commentaire, c'est plus dans la réalité matérielle, la réalité du quotidien. Le guide. Vous cherchez un guide à l'extérieur de vous-même parce que vous n'êtes pas conscient que vous disposez d'un guide intérieur. Votre devoir est de trouver ce guide, ce témoin en vous. Le dharma, votre Bouddha intérieur, quand vous aurez éveillé votre propre Bouddha, votre vie sera emplie de grâces et de bénédictions. Il vous est actuellement impossible d'imaginer l'ampleur de la bonté et la divinité qui vous attend. Si votre espace intérieur est sombre, rejoignez la lumière en vous. Une petite bougie suffit à éclairer toute obscurité. Dès que vous aurez trouvé votre lumière intérieure, vous connaîtrez la voie qui vous sort de l'obscurité et mène à la conscience élevée. Un processus tout à fait naturel s'engage alors. Vous ne réfléchissez pas, vous ne tâtonnez pas, vous ne vous cognez pas au mur car vous savez instinctivement où se trouve la sortie. Vous savez où aller sans hésitation, sans réflexion. Le commentaire Votre lumière intérieure essaie de vous indiquer la voie à suivre. Le guide intérieur ne fait que murmurer et vous n'êtes pas sûr de bien le comprendre. C'est pourquoi vous hésitez. Cependant, le signal de cette carte est clair. Si vous êtes attentif à la voie de votre guide intérieur, celui-ci vous mènera à votre centre intérieur duquel vous agirez et vous serez ainsi un être unifié et intègre puisque votre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si vous l'acceptez, la lumière vous conduira exactement là où vous devez aller. Alors, je vous souhaite qu'elle vous conduise là où vous voulez aller, que votre guide intérieur accompagne votre aventurier, votre enfant aventurier sur ce nouveau chemin qui se présente à nous puisque le printemps arrive. Donc, c'est aussi ça, c'est sorti de cette gestation de l'hiver. Ce côté gestation de l'hiver, c'est sortir de là. Ce côté où on peut cocooning, dans lequel on a été dorloté un petit peu, où on s'est reposé toujours dans cet hiver, où on s'est ressourcé surtout et où on a d'une certaine façon mûri aussi spirituellement. Donc, voilà. Je vous offre cette vidéo en guide pour ce nouveau printemps. A bientôt dans les autres vidéos. Namasté. A bientôt dans les autres vidéos.